C'est Noël, tralalala, lalalala, lalalala, c'est Noël, fa lalalala, nanananana, nanananana. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans nos nouvelles énergies de fin de semaine, énergies de Noël. Ce sera un petit peu les deux parce qu'il y en a qui vont travailler, il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont en famille, il y en a qui sont seuls. Bref, ici on pense à tout le monde et sachez que j'aurai une pensée pour vous tous et je vous ai prévu d'ailleurs le jour de Noël de vous faire un petit message, de vous donner mes voeux et surtout pour les personnes qui sont seules, pour ceux qui vont travailler. Bref, ça sera vraiment pour tout le monde, vraiment absolument. Oui j'ai bien dit absolument pour tout le monde, je me sens le cœur en fait depuis que j'ai ma dent en moins, depuis que je retrouve ma santé, tout va mieux. Donc du coup j'ai envie de pardonner à tout le monde, enfin presque tout le monde, mais non mais sérieusement, sérieusement, voilà, je vous ai prévu, mais je vous en dis pas plus. Avant de commencer cette vidéo, je tiens tout d'abord à remercier du fond de mon cœur une abonnée qui m'a fait un très beau cadeau. Je m'y attendais pas, je m'y attendais absolument pas et merci, 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 merci du fond du cœur. Et si tu passes par là, Karine, parce que c'est toi, tu te reconnaîtras, si tu as une boutique Etsy, si ce que je vais me montrer là en vidéo, si tu le fais, si c'est, même si ça peut être une passion, tu peux en proposer de temps en temps, enfin je sais pas, je sais pas si c'est juste pour me faire plaisir ou si c'est ton activité, mais si jamais c'est ton activité, donne ton lien, ta boutique, hein, dans les commentaires. Dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut avoir, parce que là, ce que je vais montrer, je pense qu'il y en a un paquet qui vont en vouloir un, donc du coup, c'est très risqué, hein. C'est très risqué. D'ailleurs, je te conseille de même pas commenter si jamais tu n'as pas de boutique, parce que tu vas te retrouver harcelé de messages en disant « Mais si, Karine, je te paye, dis-moi combien tu veux, j'en veux un, j'en veux un, et tu vas te retrouver avec 10 000 commandes après, donc... » Non, mais sérieusement, si tu as une boutique en ligne pour ce que je vais montrer, n'hésite pas à nous la partager, parce que j'adore, vous allez voir, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Alors, le cadeau se compose en deux parties. La première partie, il s'agit d'un bracelet, regardez, je vais vous le montrer, c'est... Vous me connaissez bien quand même, vous me faites rire, hein, parce que j'avais reçu déjà ce premier bracelet pour mon anniversaire de la part de Caroline, qui est un bracelet en améthyste, et là, de nouveau, j'ai reçu un bracelet en améthyste avec des pierres de lave, et je pense, j'ai analysé, je pense que ça doit être du grenat aussi, parce que à la lumière, il y a des petits reflets rouges, donc je pense que ça doit être du grenat également, et il est super beau. Noir et violet, mes couleurs fétiches, violet, de toute façon, vous êtes sûr de me faire plaisir, ça c'est évident. Mais si en plus, vous mettez du noir avec, c'est bon, c'est gagné. Mais ça ne s'arrête pas là, ça aurait pu s'arrêter là. En plus, Karine, tu me diras ce que tu as mis comme parfum, parce que je n'arrive pas à savoir ce que c'est, ça sent super bon, je n'arrive pas à savoir si... On dirait l'huile essentielle de lavande, avec une odeur de savon, je ne sais pas définir, on dirait un mélange d'encens, de savon, d'huile essentielle de lavande, je ne sais pas, l'odeur est super bonne. Donc franchement, Karine, dis-moi ce que c'est, si c'est un encens, si c'est un parfum ou je ne sais quoi, parce que j'adore l'odeur, vraiment j'adore l'odeur. Et regardez ça un petit peu, regardez un petit peu, regardez cette merveille, magnifique Dreamcatcher, regardez un petit peu le travail de body, le travail de broderie, et puis tout, regardez ça un petit peu, les rubans sont juste magnifiques, en plus, elle m'a accroché des petits charms, je ne sais pas si vous allez voir ici, on a un petit trousseau de clés, c'est super beau, regardez, on va retrouver, je me demande si le bracelet, ce n'est pas elle qui, tu me diras Karine, si c'est toi qui l'as fait le bracelet, parce qu'on retrouve les perles d'Améthyste, ici, sur Dreamcatcher, donc je pense que c'est toi qui as dû faire le bracelet, magnifique, franchement magnifique, j'adore, j'adore, merci, vraiment merci, mais du fond du cœur Karine, ça me fait, ça me fait super plaisir, ça m'a beaucoup touché, vraiment, je ne m'attendais pas à ça, vraiment je ne m'attendais pas à ça, et en plus, il va à merveille, il colle super bien avec la tapisserie, avec tout le reste de la déco, c'est une pure merveille, vraiment une pure merveille, donc merci, merci du fond du cœur Karine, merci, merci, beaucoup, 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 merci, donc voilà, je te le redis Karine, si tu as une boutique, mets-nous ton lien, parce que tu fais des trucs extraordinaires, et si tu n'as pas de boutique, t'attends quoi ? Mets-toi-y, mets-toi-y, parce que je suis sûr que, ça, on est d'accord, amis abonnés, on est d'accord que ça, vous achetez, mais avec grand plaisir, moi j'achète, en plus j'adore les Dreamcatchers, surtout quand c'est fait à la main, j'adore, et puis là, le fait que ce soit personnalisé, c'est, non, j'adore, j'adore vraiment, donc Karine, si tu n'as pas de boutique, c'est le moment d'en créer une, vraiment, et si tu en as une, tu me la partages tout de suite, immédiatement, allez, maintenant, on y va pour nos énergies de Noël, oui, j'ai rien d'autre à vous dire, j'ai rien d'autre à vous dire, écoutez, la vie est belle, on m'a arraché une dent, je n'ai point mal, ça ne saigne point, tout va très bien, donc, tout va bien, allez, bon, écoutez, on va prendre les mêmes cartes que ce qu'on avait pris la dernière fois, on va se faire les cartes de Clos, on va se faire un petit message des anges avec l'oracle divinange de ma belle Dorine, d'ailleurs, je vous rappelle le concours Instagram, donc, n'oubliez pas d'aller sur la page de Dorine, de liker, partager, etc., vous inscrire aux différentes pages référencées, c'est tout sur Instagram que ça se passe. Ensuite, on va prendre notre tarot, oui, je sais, encore, il est toujours le même, on va prendre le Bélin de mon ami JP, et puis, voilà, je vous informe aussi pour vous parler un petit peu de Jean-Patrick, qui vient de terminer, puisqu'il travaillait sur deux oracles en même temps, et il vient de terminer les illustrations, enfin, son illustrateur vient de terminer les illustrations de son prochain oracle, donc, il devrait sortir courant 2022, oui, parce que 2021, ça va être un petit peu court, maintenant, donc, il va sortir début 2022, et je peux vous dire qu'on a à faire encore un très joli jeu, qui va connaître un succès certain, c'est indéniable. Allez, on y va tout de suite, et on commence par notre message des anges. Comme vous le voyez, je n'ai strictement rien préparé, mais alors rien du tout, donc, on va se le faire en direct. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'apprend, hein, on l'apprend. On a eu la sensation qu'elle voulait parler, cette carte. Très bientôt ! Très bientôt ! Voilà, si vous posiez une question, eh bien, c'est très bientôt que ça va arriver. Et... Excusez-moi, je regardais parce qu'il y a un petit détail que j'avais pas vu sur les cartes. Et j'avais pas vu que... On alternait serrure... Oh là là, les amis, j'avais pas vu quelque chose, c'est que sur les cartes, on a des petits symboles, des symboles de plumes, de clés, de serrures. Et les serrures, en plus, à chaque fois, ça correspond à une carte de blocage. Donc là, on a une clé. Et en plus, c'est drôle, parce que Karine m'a mis sur le paquet, entre autres, une clé, une clé avec la lune, que je trouve trop mignonne. Elle me fait penser un peu au cèpre de Sailor Moon. Et d'ailleurs, c'est un cèpre ou c'est une clé ? Moi, j'y avais vu une clé, sur le coup. J'y avais vu une clé. Et fait exprès, sur la carte qui vient de sauter, on a une clé. Vous voyez ici, là. On a une clé. Donc ici, on nous parle d'une solution qui va être apportée très bientôt. Voilà, si vous aviez une question en tête, s'il y avait quelque chose qui vous turlupinait, c'est très bientôt, pour très bientôt que ça arrive. Donc très bientôt, pour moi, ça me parle de là. On pourrait parler d'avant la fin de l'année. Je pense qu'il y aura des choses avant la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'en prend une deuxième, quand même, pour venir compléter ? Est-ce qu'on tente le diable ? Je ne sais pas. On a « Libérez-vous des doutes et peurs ». Et pour le coup, sur la carte, on a un cadenas, cette fois-ci. Donc pour moi, ici, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver... On va vous apporter la solution qui va vous permettre de vous libérer de vos doutes et de vos peurs. Donc certainement qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va se produire, qui va vous fournir la solution, qui va vous apporter, eh bien, ce dont vous aviez besoin pour vous libérer d'une appréhension, d'une peur, d'un doute, de quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous crée un blocage. Mais voilà, ici, on nous parle d'apporter quelque chose, quelque chose qui va vous être apporté. Et c'est pour très bientôt. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les énergies principales avec le tarot. Allez, c'est parti ! Et nous avons l'empereur. Décidément, qu'est-ce qui sort, l'empereur ? En ce moment, c'est fou, hein ? C'est très souvent qu'il sort. Donc l'empereur avec le 10 de coupe. Bon, écoutez. On va en prendre une autre. On va avoir le 4 de coupe. Ok, donc on est très branchés sur les sentiments. Et le dos de deck, on a le 3 de bâton. Ça me fait rire parce que le 3 de bâton et le 4 de coupe, regardez, je vais vous montrer. Ils sont très similaires tous les deux. Regardez, ils sont tous les deux avachis sur leur bureau. Ils tiennent le visage. Ils ont l'air blasés de la vie. Ils sont en pleine réflexion. C'est drôle. Puis ça se trouve, ils sont dans la même bibliothèque tous les deux. Alors, ok, donc on a le 3 de coupe, le 3 de bâton ici. 3 de bâton, donc effectivement, il y a un aspect ici de réfléchir. Il y a un aspect de réflexion, surtout avec l'empereur. Je vous le dis souvent, l'empereur, c'est celui qui prend le temps de se poser avant de réfléchir. Donc, on est toujours dans cette dynamique de prendre son temps avant d'agir, de réfléchir avant d'agir. Ne vous précipitez pas sur quelque chose. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose, parce que vous avez entendu quelque chose, que tout de suite, ça y est, il vous fait, il faut vous faire un truc, mais on va reprendre mon cas pour le dentiste. Tout de suite, moi, je me suis fait un truc énorme, machin, alors que non, il faut prendre le temps de réfléchir. Deux minutes, de raisonner, de revenir les pieds sur terre, de... Voilà, c'est pour moi ici, c'est vraiment l'idée qui ressort là. Voilà, et en plus, on a quelque chose qui vous turlupine par rapport aux sentiments, j'ai l'impression. Alors, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. La première, soit, actuellement, vous vivez une sorte de bonheur, où dans votre vie, rien ne se passe, mais c'est pas négatif. Rien ne se passe parce qu'il n'y a rien qui doit se passer, parce que pour l'instant, tout se passe bien. Et voilà, donc tout simplement, profitez. Pourquoi vous angoissez à l'avance sur quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'a pas lieu d'exister ? Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous ayez une santé relativement bonne, que les finances, bon, ce n'est pas fou, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Vous avez de quoi payer le loyer, en tout cas. Voilà, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, justement, tout va bien. Donc, ne cherchez pas à en générer, ne cherchez pas à en attirer. Si tout va bien en ce moment, profitez-en. Surtout qu'on pourrait, ici, arriver à une fin de cycle. Le 10 de coupe symbolise, effectivement, un bonheur émotionnel et sentimental, mais c'est un 10. Donc, après 10, on revient à 1, on revient à 0, on recommence le cycle, d'accord ? Donc, j'ai envie de vous dire, contentez-vous, et appréciez ce que vous avez à l'heure actuelle, tant que vous le possédez, parce que les choses pourraient changer. N'oubliez pas que le 10 de coupe, on l'a tiré avant le 4 de coupe. Donc, par conséquent, on nous parle bien, ici, d'un bonheur qui est présent, dont il faut profiter, dont il faut savourer chaque moment, mais ça pourrait aussi changer et vous faire régresser, recommencer un cycle de quelque chose qui, ensuite, va vous faire faire du souci, etc. Donc, attention, profitez de l'instant présent, soyez carpe diem, profitez du bonheur, savourez-le quand il est là. Ça, c'est quelque chose que je dis et que je pense vraiment. C'est-à-dire que le bonheur, c'est pas quelque chose qui, comment vous dire, c'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est pas un objet, et une fois qu'on a cet objet, c'est bon, on le garde toute sa vie. Non. Le bonheur, il se fait par des petits instants de la vie. Et tous ces petits bonheurs, mis bout à bout, eh bien, ça fait le bonheur de toute une vie, d'accord ? Si vous cherchez le bonheur H24 7 jours sur 7, vous courez après des chimères et vous allez être déçus parce que, du coup, vous ne le trouverez jamais. On ne peut pas, même quand tout se passe bien, on ne peut pas être heureux H24. C'est pas possible. Non, il y a forcément un moment où on est moins bien, où il se passe quelque chose qui fait qu'on est anxieux, etc. Mais, en revanche, quand il y a un moment de bonheur qui se manifeste à vous, il faut en profiter, il faut l'imprimer dans son cerveau pour que tous ces petits instants de bonheur, quand on les met les uns à côté des autres, eh bien, ça fait le bonheur d'une vie complète. Voilà en tout cas ma vision du bonheur. Et la deuxième solution, c'est, à l'inverse, quelque chose qui vous turlupine, quelque chose qui vous fait faire du souci. Ça pourrait être quelque chose en lien... Alors, j'allais dire avec la famille, mais non. Avant que je prononce le mot famille, il y a une petite voix qui m'a dit « Non, Jo, c'est pas la famille, c'est pas autre chose. » C'est quelque chose qui vous turlupine, c'est quelque chose qui vous fait faire du souci, c'est quelque chose pour lequel vous nourrissez une certaine forme d'inquiétude. Alors, ça pourrait être pour votre famille, mais c'est quelqu'un que vous aimez en particulier. Donc, soit votre maman, enfin, quelqu'un avec qui vous êtes proche, c'est quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un ami, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez. Mais, c'est quelque chose qui vous fait... Je pense qu'il y a quelque chose lié à l'empereur. Parce que cette bibliothèque, ça me fait penser au fait de s'isoler, de prendre du recul. Si vous voulez être objectif, vous êtes peut-être trop impliqué dans une situation, de façon émotionnelle, vous êtes trop impliqué. Et le fait d'être trop impliqué, ça vous rend subjectif. Vous ne parvenez plus à être objectif. Et par conséquent, vous n'arrivez pas à avoir des solutions qui seraient autour de vous, ou pour la personne, parce que vous êtes trop dedans, vous êtes trop impliqué. Donc, il faudrait peut-être vous isoler, vous retirer un peu, vous sortir un peu de la situation, faire le point, prendre le temps de réfléchir, d'analyser concrètement la situation. Et c'est grâce à ça, à cet, entre guillemets, à cet isolement, que vous pourriez trouver les solutions et que le bonheur pourrait se manifester à vous. D'accord ? En plus, ça rejoint bien les deux cartes. Libérez-vous des doutes et des peurs, et pour très bientôt. Vous voyez ? Ça colle super bien avec le message angélique. Et en plus, le 3 de bâton, on retrouve à nouveau cette idée de réflexion avant d'agir, avant de bouger. Ne faites pas n'importe quoi, prenez le temps de réfléchir, asseyez-vous, prenez le temps de faire le point, d'analyser la situation, et vous verrez que les solutions vont se manifester à vous-même, tout simplement. Et il se peut même, parce que regardez, c'est fort quand même, c'est fort d'avoir des bibliothèques. Les bibliothèques, c'est le symbole du savoir. C'est très souvent, quand on a besoin d'avoir une information, on va aller la puiser dans un livre, enfin, à l'époque. On va aller puiser dans un livre pour trouver des informations. Donc ici, on nous dit bien que les solutions, les infos, elles sont là, vous ne les voyez pas. Parce que regardez, les deux figures, ils sont tournés comme ça, devant, alors que s'ils prenaient juste le temps de regarder derrière eux, et de voir qu'il y a une tonne de bouquins dans lesquels ils pourraient trouver les réponses. Donc ici, pour moi, il y a une sensation, un sentiment qui me fait dire que les solutions sont juste en face de votre nez, mais que vous êtes tellement comme ça, comme ça, vous avez deux œillères, et vous regardez tellement devant vous que vous ne voyez même pas ce qui est à côté de vous, alors que les solutions pourraient être à côté ou derrière vous. Mais elles sont autour de vous, dans tous les cas. Donc prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir et de regarder, tout simplement. On va voir avec les cartes de clos. On va voir avec les cartes de clos ce qu'on peut venir compléter. Allez ! Pourquoi j'ai la carte de l'arbre dans la tête ? Ce serait drôle qu'elle sorte. La carte du champ. Donc le champ, ici, pourrait nous parler de déclaration. Pourquoi pas ? Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous allez avoir une... Alors je vous le souhaite, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une officialisation aussi, quelque chose qui va vous être annoncé. Ça peut être une déclaration officielle. On va peut-être citer votre nom aussi. Ça pourrait nous parler d'une forme de don. Une forme de don, alors un talent artistique, ça peut être le chant, la peinture, le dessin, tout ce que vous voulez. Quelque chose qui aurait un lien avec le domaine artistique. Ou alors c'est une déclaration, c'est quelque chose officiel, c'est vraiment quelque chose qu'on va chanter sur tous les toits, qu'on va annoncer. Et on a le changement, le changement, c'est pour maintenant, comme dirait... Le changement, avec la carte de la pluie. Et en dos de deck, on a la carte de la lueur. Pourquoi j'ai eu la carte de l'arbre en tête ? Parce qu'elle était la carte de l'arbre. Bah, elle n'était pas là, elle n'est pas là. Alors, la carte de la lueur. La carte de la lueur, c'est une très bonne carte, puisque c'est la princesse de la reine de la lumière. Donc du coup, elle annonce toujours quelque chose de positif. Elle annonce une forme de signe divin, une réponse divine, quelque chose qui va vous être apporté. Quelque chose qui va vous apporter aussi de l'espoir, puisque ici, on nous parle d'un signe. Donc, c'est positif dans le sens où si vous avez fait une demande, si vous avez formulé une prière au ciel ou à n'importe quoi, eh bien, vous allez avoir la réponse pour vous dire que oui, vous pouvez reprendre espoir. Il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont bouger. Ça va se faire. Ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Et pour moi, ici, le changement avec la pluie, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image, c'est la fin des pleurs. C'est la fin du chagrin. C'est la fin, la fin, la fin, puisque la carte du chant peut représenter la joie aussi, tout ce qui est festivité, la joie, le fait d'exprimer son bonheur, de le dire à haute voix. Et justement, avec la carte de la pluie qui, pour moi, symbolise tout ce qui est dans ce contexte, ça me fait vraiment penser à un chagrin, à de la tristesse, ça rejoint encore la carte ici. C'était quoi, rassurez-vous, chassé, libérez, libérez-vous des doutes et des peurs. Donc, vous voyez, les doutes et les peurs, ça peut entraîner de la tristesse, du chagrin, de la mélancolie, de la nostalgie et plein de choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est la fin de ça, c'est la fin de tout ça. Il va y avoir une transformation, quelque chose qui va évoluer et qui va aboutir sur quelque chose de positif. Ça peut être aussi une annonce officielle qu'on va vous faire, une déclaration, une réponse qu'on va vous faire et qui va mettre un terme justement à ça parce que vous allez enfin avoir la réponse. C'est dingue, mais j'ai l'impression de me répéter. En ce moment, on est sur des énergies qui sont vachement similaires, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Rappelez-vous, je vous le dis souvent, les énergies, c'est comme la météo. Quand il y a une tempête qui passe, la tempête, le temps qu'elle traverse tout le pays, ça fait comme une onde. Les énergies, c'est exactement pareil, ça fait comme la météo et donc, c'est cohérent. J'ai envie de dire que là, tout ce qu'on fait en ce moment, c'est totalement cohérent. Allez, on termine avec le Bélin. Bonne nouvelle, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Non, il sortira ce qu'il a envie de sortir. S'il doit sortir des merdouilles, on composera avec des merdouilles. Mais bon, comme c'est les énergies de Noël, ce serait bien quand même que je sois le Père Noël et que je vous annonce des bonnes choses. J'ai envie d'être le Père Noël et pas d'être le Père Fouettard. Alors, il y a une carte qui est tombée. On a les pourparlers et les négociations. Carte qui est déjà sortie. Et je crois qu'elle est sortie pour les énergies de fin de semaine. Corrigez-moi si j'ai dit une bêtise, mais je crois qu'elle est sortie pour les énergies de fin de semaine. Et je crois même qu'on les avait sorties aussi pour les énergies d'avant. Donc, on est toujours dans cette étape de négociation. Il y a toujours des... On est toujours dans cette dynamique de parler, de pourparler, de s'expliquer. Ou alors, c'est pour vous dire... Oh non, vous ne me croirez jamais. Regardez la carte qui vient de tomber. Mais c'est une blague, sans déconner. C'est une blague. Donc, on va la garder. Écoutez, on va la garder. Elle vient de tomber déjà là quand je brassais le paquet. Elle vient de s'éjecter par terre. Non, là, c'est un signe. C'est un signe. Donc, en plus, c'est le symbole de Mars. Ça pourrait nous parler... Alors, ça va vous faire rire, ce que je vais dire. Mais vous connaissez l'expression « oui, tous les 36 du mois » pour dire quelque chose qui met du temps à se faire et qui n'arrivera peut-être jamais. C'est la carte numéro 36. Pourquoi j'ai pensé à ça, aux 36 du mois ? Donc, est-ce que ça pourrait nous parler ici justement d'une discussion à rallonge, de quelque chose qui prend trop de temps ou qui doit prendre du temps pour se faire ? En plus, on a le symbole de Mars. Donc, est-ce que ça pourrait indiquer ici un homme ? Peut-être. Peut-être. Dans tous les cas, ici, donc, négociation pour parler. Donc, on est dans cette dynamique toujours d'échange. Écoutez, on va voir avec le reste des cartes, mais là, c'était quand même drôle. Sur plus de 50 cartes, j'avais quand même combien de probabilités pour que ce soit la même carte qui ressorte ? On a l'accident. Accident et on a encore le symbole de Mars. Donc, ça pourrait vraiment être quelque chose lié à un homme. Vraiment. Je pense qu'on a la réponse. Donc, il s'agit bien d'un homme ici. Et on a la carte de la famille. J'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle que je suis en train de vous annoncer. On a la carte de la famille. Bon, les amis, j'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que, bon, déjà, ça nous confirme que c'est très clairement un homme. Ça, on l'aura bien compris. Mais vous voyez, j'avais déjà le sentiment donc, ce n'était pas un hasard la carte qui soit sortie avec le symbole de Mars. Ce n'était pas la carte elle-même qu'il faut regarder le côté négociation. C'était le symbole qu'il fallait regarder, l'aspect de l'homme. Et on ressort l'homme avec l'accident et après, on finit avec l'étoile de l'homme. c'est bien d'un homme dont il s'agit. Alors, non, mais je n'ai pas envie de rester là-dessus. Je n'ai pas envie de rester là-dessus. Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre parce que ça pourrait nous parler d'un accident mais ça pourrait nous parler aussi de quelque chose d'imprévu ou une dispute. Une dispute avec un homme. Une dispute violente peut-être. Un conflit. Un conflit qui va éclater avec un homme de votre famille. Après tout, j'ai envie de dire, c'est logique parce qu'on arrive à Noël donc il va y avoir du retard. Oh mais j'ai encore la famille en dos de deck mais c'est une blague. Je viens de remélanger les cartes. Non mais écoutez, non mais là, ce n'est pas une coïncidence. Là, ce n'est pas une coïncidence. Donc, mais comme je disais, ça pourrait paraître logique parce que comme on arrive à Noël et que Noël c'est de semaine donc pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver en famille. Il est possible il est possible que des tensions éclatent. Oui, d'ailleurs, ça paraît très logique en fait. Pour la période de Noël, les repas de famille, ça paraît plus que logique ce que je suis en train de dire pour le coup. Donc oui, non, vous voyez, moi j'avais peur, je voyais l'accident. Donc non, ça pourrait nous parler d'un contre-temps. Ça pourrait nous parler, alors, j'ai envie de vous dire aussi que ça pourrait évoquer quelqu'un qui va vous poser un lapin. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'évoque ça, quelqu'un qui va vous poser un lapin. Peut-être que la dernière minute, un membre de votre famille ou plusieurs qui vont se désister, qui vont vous poser un lapin le jour de Noël et ça pourrait créer une tension, ça pourrait créer un conflit. Mais oui, ça pourrait être le fait d'un homme, alors peut-être un homme de famille, plutôt un homme, je ressens un homme quand même qui est assez autoritaire, qui serait âgé, enfin âgé, je me comprends, ce n'est pas un gamin, c'est un adulte, quelqu'un de moins dans une cinquantaine d'années, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup de caractère et qui a un tempérament assez explosif quand même. C'est-à-dire qu'il est cool, il fait gros nounours quand on le voit, mais quand on le cherche un petit peu, il ne faut pas beaucoup d'ailleurs pour le chercher, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui... Pourquoi je suis en train de voir ça ? Je ne sais pas qui c'est, parce que surtout que ça ne va pas parler à tout le monde ce que je suis en train de dire, mais je vois un homme avec une chemise blanche, enfin, ce n'est pas blanche, j'ai l'impression que c'est rosé pâle avec des espèces de petits carreaux. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Il sent plutôt avoir le crâne rasé. C'est marrant, il me fait penser un peu au cuisinier de chez Best, parce que je le vois barbu, mais blanc, poivre et sel, plutôt dégarni, assez carré quand même, assez imposant, avec beaucoup de caractère. Et c'est quelqu'un qui fait gros nounours, c'est un gros nounours, mais il fait aussi un peu ours sur les bords, il fait un peu ermite, et j'ai l'impression peut-être que le conflit pourrait venir de lui. Bon, je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça, ça ne va parler qu'à une seule personne en plus, mais bon, le message est passé. Donc oui, je vous disais, soit ça pourrait nous annoncer des retards ou un lapin qu'on va vous poser, soit ça pourrait, soit on va vous appeler pour vous dire qu'il y aura du retard parce qu'ils ont eu un accident sur la route, alors il faut espérer que ce n'est pas un accident grave, mais ça pourrait être un accident ou un contre-temps, ce n'est pas forcément quelque chose de grave, ou tout simplement pour vous dire qu'on ne vient pas, qu'on ne vient pas et ça va vous mettre en colère et ça pourrait être ça du coup les pourparlers, pourparlers avec l'accident, une dispute, une dispute qui pourrait éclater. Bon, voilà les amis, excusez-moi, excusez-moi, mais je pense que ce n'était pas une coïncidence, il fallait que je vous dise ça, il fallait que je tire ces cartes puisque vous avez vu, elles sont ressorties, même en les brassant, c'est incroyable, donc voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, enfin je vous souhaite un joyeux Noël en avance, un très bon Yule aussi, puisque n'oubliez pas, depuis le 21 décembre, c'est Yule, et vous avez toute la semaine pour fêter Yule, enfin je n'ai même envie de dire, vous avez presque jusqu'à Imbolc en fait pour fêter Yule, puisqu'en principe, les énergies des sabbats, c'est d'un sabbat à un autre, donc dans l'extrême, vous avez jusqu'au 1er février pour célébrer Yule, donc faites-vous plaisir, et puis voilà, et puis moi je vous fais de très gros bisous, et on se retrouve vite dans nos prochaines vidéos, prenez bien soin de vous.